Il est 12h16 sur les ondes d'Algégin 3. Bienvenue dans cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit avec le déroulement hier des deux derniers huitièmes de finale. Et à 18h il y a eu ce match entre le Mali, le Burkina Faso, le Mali qui l'a emporté deux buts à un. Une victoire donc très précieuse pour les Maliens qui se retrouvent en quart de finale. C'est une rencontre très très disputée où le Mali avait dominé son adversaire du jour, le Burkina Faso, qui menait deux buts à zéro avant que le Burkina ne réduise la marque. Pour l'entraîneur de la formation malienne, son équipe progresse dans ce tournoi petit à petit et vise la finale. On est venu avec beaucoup d'humilité, on est venu pour travailler, on est venu pour progresser dans la compétition. Ça n'empêche pas d'être ambitieux. Donc oui, il y avait une situation de départ avant cette canne en préparation à Bamako. On a bien travaillé tous ensemble, il y avait une situation de départ. Et malgré tout, à chaque match on a progressé. Pour moi la victoire elle est méritée. Même si le Burkina a joué son Vatou à deux et à zéro le score le plus dangereux. Mais sur le match il n'y a pas grand chose à dire et sur cette première mi-temps encore moins. Le Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'amis dans le staff là maintenant. Le maire c'est Guy, j'ai joué avec Serge, Aurier. Et ça s'annonce donc moins petit que le Burkina, on va se faire un bon petit match. Avec deux équipes ambitieuses. Puis voilà, je serai très content de les retrouver. Le Mali donc qui retrouvera en quart de finale samedi prochain la Côte d'Ivoire. Ça sera à 18h. La Côte d'Ivoire qui s'est imposée, qui s'est qualifiée ou dépend du Sénégal dans la séance de tir au but. Donc un très bon match en perspective entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et en soirée du côté du Burkina Faso, on a nourri beaucoup de regrets par rapport à cette élimination. Le Burkina Faso qui était demi-finaliste de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Qui avait terminé donc à la quatrième place. Donc le Burkina Faso qui se fait éliminer au huitième de finale. A la grande déception de son entraîneur Hubert Villude. Qui nourrissait de grandes ambitions avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour nous ce soir c'était une grosse déception. Pour un mi-temps on a été inconnaissable à tous les niveaux. Absent dans les duels. En retard dans tous les temps de jeu. Pour un but au bout de 2-3 minutes de jeu. Un match comme ça il y a un problème quand même de concentration je pense. Au début du match. On a fait ce qu'on avait à faire pratiquement. Pratiquement. Avec les blessés c'était pas simple non plus. Mais c'est sûr que pour aller plus loin il faut être beaucoup plus rigoureux défensivement. C'est une évidence. Écoutez là ça fait 10 minutes qu'on a fini le match. Bon après je pense qu'il faut regarder aujourd'hui c'est le bilan global. Ça fait partie des moins bonnes choses. C'est évident. Mais bon on verra par rapport à ça. Vélude très déçu par cette élimination. Et en soirée il y a eu cette belle victoire de l'Afrique du Sud. Deux buts à zéro face au Maroc. L'Afrique du Sud qui a dominé son adversaire. Et pourtant qui était donné favori. Mais l'Afrique du Sud a su sortir son épingle du jeu. Et se qualifier pour les quarts de finale. L'Afrique du Sud qui a donné une véritable leçon de football face à la formation en sélection marocaine. Omenée par ses joueurs Hakimi. Donc par son capitaine d'équipe Hakimi. Mais l'Afrique du Sud n'a pas tremblé. L'Afrique du Sud emmenée par un entraîneur qui connaît bien l'Afrique. Hugo Brousse qui a été déjà champion de la Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Hugo Brousse qui a travaillé en Algérie. A la JS Kabylie au Nasr Al-Husinday. Hugo Brousse qui était très content et très fier de ses joueurs. Honnêtement je suis très content. Je suis très fier de mon équipe qui a cru en ses chances. Malgré cette défaite face au Mali. Lors de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous respectons toutes les sélections. Mais nous ne pensons pas encore au trophée. Notre prochain objectif c'est ce quart de finale qui nous attend. Et nous ne comptons pas à nous arrêter en si bon chemin. Nous visons à aller le plus loin possible dans cette compétition. Et pourquoi pas remporter à nouveau ce titre en ce qui me concerne à titre personnel. Et désormais donc on a le tableau définitif des quarts de finale vendredi prochain. A 18h ça sera Nigeria, Angola à 21h. République démocratique du Congo, Guinée. Et samedi le 3 février, Mali, Côte d'Ivoire à 18h. Et Cap Vert, Afrique du Sud, ça sera à 21h. Et avec nous pour décortiquer, pour parler de ces quarts de finale. Et de ce qui s'est passé jusque là dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Notre collègue, notre confrère, Patrick Juillard de Football 365. Bonjour Patrick. Bonjour et merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes un grand connaisseur du football africain. On a désormais le tableau au final des quarts de finale. La première chose qui saute aux yeux Patrick, c'est que les huit équipes qualifiées pour ces quarts de finale n'avaient pas atteint ce stade de compétition lors de la Coupe d'Afrique précédente au Cameroun. Oui tout à fait. Les cinq mondialistes et les quatre demi-finalistes de la dernière canne ont déjà quitté le tournoi. Donc c'est le chamboule-tout cette canne. C'est une canne de surprise. C'est une canne qui bouleverse les pronostics et les hiérarchies. Et effectivement on voit parmi les grandes Afriques, disons les pays qui ont déjà gagné la canne. Il y en a juste quatre sur les huit là. Il pourrait tout à fait y avoir un premier vainqueur, un vainqueur inédit dans cette canne si ça continue comme ça. Et également au classement des sélections africaines, le top 5 est absent de ces quarts de finale. Oui c'est ça. Et le top 5 c'est principalement des nations du nord avec les trois pays du Maghreb et d'Egypte dans ce top 5. Plus le Sénégal qui est le numéro 1, enfin qui est le numéro 2 mais qui était le champion en titre. Donc ça fait un véritable bouleversement. Donc les raisons de ces contrepervences sont multiples et on ne peut pas trouver une explication unique. Mais effectivement c'est une canne vraiment déroutante pour à la fois les supporters et les pronostiqueurs. Et une équipe, on va dire, une stat qui retient l'attention c'est que la République démocratique du Congo est en quart de finale sans avoir gagné un seul match. Puisqu'elle a fait trois matchs lors de la phase de groupe et en huitième et face à l'Egypte, elle a fait match nul. C'est au tir au but qu'elle s'est qualifiée. Oui, c'est exactement le même cas de figure que le Bénin en 2019 qui était arrivé jusqu'au quart de finale après avoir notamment éliminé le Maroc au tir au but en huitième à la surprise générale. Et oui, la RDC c'est une équipe qui ne lâche rien, qui ne renonce jamais. Donc qui a réussi à accrocher parfois des matchs nuls alors que le match n'allait pas toujours dans son sens. Et donc ça va être intéressant de la suivre contre la Guinée. Et en fait, on note quand on regarde le tableau final qu'il y a d'un côté les équipes de pays anglophones et lusophones et de l'autre les quatre équipes de pays francophones. Donc ça voudra dire qu'il y aura forcément une finale avec beaucoup de diversité en fait. C'est très intéressant et donc francophones d'un côté et les autres de l'autre. Donc très intéressant. Si on s'en fie à la hiérarchie et si la hiérarchie est désormais respectée, on peut entrevoir une finale Nigeria-Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est uniquement si on revient un petit peu à la normale. Si les surprises continuent, on peut avoir une finale totalement imprévue et inédite. Patrick, comment à titre personnel vous expliquez tous ces chamboulements ? Il y a eu beaucoup de favoris qui ont été donnés avant l'entame de cette Coupe d'Afrique. On avait cité l'Algérie qui était vainqueur lors de la Coupe d'Afrique 2019. Le Sénégal, le tenant du titre, le Maroc. Tout le monde, tous les favoris, on va dire les grands favoris ont été éliminés. Disons que pour le Sénégal, je pense qu'ils ont surtout raté un match. Ce qui peut arriver, mais je ne pense pas que l'équipe soit en perdition et qu'elle ait totalement raté sa canne. Elle avait fait un premier tour parfait, un bilan éclatant. Et ensuite, contre la Côte d'Ivoire, elle n'a pas su profiter de son bon début de match pour assommer son adversaire. Et elle l'a remis en confiance. Donc ça, c'est une sortie de route, disons, sur un match. Pour les autres, je pense qu'il y a beaucoup plus de facteurs de causes profondes. Je trouve que l'Égypte a longtemps cherché un peu son identité de jeu ces dernières années. Elle avait trouvé quelques certitudes avec ce nouveau coach, mais je pense que c'était trop récent. Et puis, les pays du Maghreb, ils étaient pour moi physiquement totalement insuffisants pour espérer faire quoi que ce soit à la canne. C'était des équipes qui n'avaient absolument pas 90 minutes dans les jambes. La Tunisie comme le Maroc. Et le Maroc, on l'a vu hier, ils ont totalement pioché physiquement. Ils se sont fait logiquement battre par une bonne équipe sud-africaine. Il n'y a rien à dire là-dessus. L'Algérie, je pense que c'est un malaise plus profond qui a trait à un relationnel difficile avec le sélectionneur. Enfin, je ne sais pas si on doit dire le sélectionneur ou l'ex-sélectionneur. Et je pense que les joueurs ne pouvaient plus vivre quatre semaines sous sa direction. Il était devenu trop nerveux, trop anxiogène. Et ça pouvait bien se passer quand c'était des rassemblements courts. Et l'Algérie avait encore de bons résultats quand ils n'avaient que 4-5 jours ou une semaine de rassemblement. Quand c'était plus long, ça devenait intenable. Et donc, je pense qu'il faut mettre quelqu'un d'un peu plus... De quelqu'un qui fédère un peu plus les joueurs à la tête de cette équipe. Il ne faudra pas se tromper sur le choix du successeur, en tout cas. Et pour parler du pays organisateur, Patrick, la Côte d'Ivoire, c'est un véritable, on va dire, miraculé de cette compétition. Notamment avec cette cinglante défaite face à la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. Et la Guinée équatoriale qui a été éliminée, mais la Côte d'Ivoire qui est toujours debout. Oui, exactement. Et ce match a un petit peu fait basculer les choses. Bon, pour la Guinée équatoriale, je pense que ça a mis beaucoup de pression médiatique sur cette équipe qui aime bien être discrète. Et ça l'a un peu fait sortir de son tournoi, à l'image du pénalty raté par Hensoué contre la Guinée. Pour la Côte d'Ivoire, ils ont opéré comme ce qu'on appelle en informatique un reboot. Ils ont changé de sélectionneur, changé de staff, fait venir des gens plus jeunes, plus en phase avec les joueurs, qui ont fait des choix forts, qui ont enlevé des cadres qui étaient inamovibles comme Franck Kessier. Et ça a créé une nouvelle émulation et au moins ils se sont battus avec du cœur. Ce n'est pas parfait, mais au moins c'est une équipe qui à nouveau se bat et montre de l'envie et une ambition de gagner ensemble. Donc moi, j'y crois à nouveau alors que je n'y croyais plus du tout après le 4-0 contre la Guinée équatoriale. Merci Patrick pour tout. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. Merci, au revoir. Donc on rappellera à Patrick Juillard qui était avec nous, journaliste football 365. On rappellera le tableau des quarts de finale. Vendredi 2 février, Nigeria, Angola, République démocratique du Congo, Guinée. Samedi, ça sera Mali-Côte d'Ivoire et Cap-Vert, Afrique du Sud.